Donc l'épopée échoue avant qu'elle commence, Hannibal a pris un calmant. L'Europe admire et mêle une huée immense à cet immense avortement. Donc ce neveu s'en va par la porte bâtarde, donc ce sabreur, ce pourfendeur, ce masque moustachu dont la bouche ventarde, s'ouvrait dans toute sa grandeur, ce César qu'invalait tout le matin harnache pour s'en aller dans les combats, cet ogre galonné dans l'eau au tympanache faisait oublier le front bas, ce tueur qui semblait l'homme qui rien n'étonne. qui jouait dans les Hosannas, tout barbouillé du sang du ruisseau Ticotone, pantomime d'Iéna. Ce héros que Dieu fit général des Jésuites, ce vainqueur qui s'est dit absous, montre à Clio son émeurtri de pommes cuites, son œil éborgné de gros sous. Et notre armée, hélas, sa dupée s'accomplisse, baisse un front lugubre et punit, et voit sous les sifflets s'enfuir dans la coulisse, cet écuyer de franconis. Cet histrion consigne le grand coup de lanière à le crime pour seul talent. Les Saint-Barthélemy vont mieux à sa manière qu'à Boukir et que Fridland. Le Cosaque stupide arrache à ce superbe, sa redingote à Brandebourg. L'Andrus a brouté sa bonne apparte en herbe. Sonnez, clairons, battez, tambours, tranches-montagnes, ainsi qu'à Basile, à la fière, les coliques empoignent à Grammont. Sur le grand du loup, les oreilles du lierre se dressent lamentablement. Le vire à bras tremblant se blottit dans son antre, le grand sabre a peur de briller. La fanfare bégaye mer, la flotte rentre au bord et l'aigle au poulailler. La fanfare bégaye mer, la flotte rentre au bord et l'aigle au bord et l'aigle au bord et l'aigle au bord.